Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, le thème sera « Comment faire du câble?». Bonjour! Donc, pour faire le câble à glace, c'est vraiment un travail d'équipe, ça se fait à deux personnes. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un avec un poids similaire à vous. Donc, pour débuter, vous allez mettre le câble environ juste au-dessus des hanches et vous allez étendre votre bras droit par-dessus le câble. C'est vraiment important de ne pas tirer sur le câble, mais de faire confiance à votre partenaire et d'incliner vos hanches dans le câble pendant que vous le faites. Pour la personne qui retient, essayez de ne pas utiliser trop vos jambes quand vous retenez, essayez de vraiment utiliser votre poids. Essayez aussi d'être constante dans la pression et de suivre le rythme de la personne qui fait l'exercice. C'est vraiment important de communiquer avec la personne pour ajuster la résistance. Ce n'est vraiment pas la faute d'une seule personne si ça ne se fait pas bien. Respectez-vous là-dedans et ajustez si c'est nécessaire. Les câbles hors glace vont vraiment vous permettre de travailler plusieurs aspects de votre technique, mais il faut vraiment s'assurer d'être à l'aise quand vous commencez à travailler avec cet outil. Le câble est un outil indispensable en patinien de glace. Nous voyons donc qu'il est important de prendre le temps de vous l'expliquer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le câble sur glace. Cela va être important de faire attention parce qu'on a des lames dans les pieds et il faut faire attention pour ne pas se blesser. Le câble sur glace est un outil qu'on utilise beaucoup en entraînement pour corriger des points techniques. Vous avez ici Sébastien Goyon qui va me tenir durant le câble sur glace. Je vais m'incliner du côté contourne le côté gauche, puis Sébastien va s'incliner du côté droit pour pouvoir me retenir. Donc vous pouvez voir que je fais mes mouvements au ralenti. Cela me permet de travailler mes points techniques, puis de sentir vraiment l'inclinaison qu'on retrouve en patinant. C'est un bon outil justement pour le travailler. Après avoir fait les cercles, on va passer maintenant au tour. Maintenant dans le droit Sébastien va mettre un petit peu plus de tension. Moi je vais relâcher un petit peu tout en continuant de croiser. Et là je remets un petit peu plus de tension dans le virage. Et on recommence dans le droit. Et on va...